Musique Bonjour chers amis, je réponds au nom de Eudine Segla, directrice de l'école primaire catholique Saint-Pierre et Saint-Paul Gros-Pouvé de Porte-Nouveau. Je tiens à la classe du CM2. Chers amis du CM2, nous allons réviser ensemble pendant quelques minutes ce que tu as appris en classe cette année en géographie, notamment en ce qui concerne les aspects physiques, humains et économiques du Béné. Un petit rappel. Sur le plan géographique, le Béné est divisé en combien de régions? Trois, bien sûr. La région septentrionale, c'est de quel côté? Au nord, très bien. La région méridionale, bien. Ou déjà au sud. Et entre le nord et le sud, nous avons la région centrale. Je te propose de faire notre révision à partir de ce tableau à deux entrées, selon le modèle que tu vois là. Nous allons remplir les rubriques du tableau à partir du test suivant. Tu lis avec moi où tu suis attentivement la laitue. Le Béné présente un relial peu accidenté qui comprend au nord, la chaîne de la Takora, la pénéplaine, le plateau, les vallées et les collines. Au centre, la pénéplaine et les collines. Au sud, la plaine côtière, le plateau de terre de bas et les vallées. Situé dans la zone intertropicale, on y distingue trois types de climats. Le climat béninier ou sub-équatorial, le climat soudanier, humide et sec, et le climat atakourien. Ce climat favorise une végétation de forêt et de savane. On rencontre au Bénin plusieurs types de sols, minéraux, ferrugineux, ferralytique, hydromorphe, colluvieux et les vertissols. Le Bénin est arrosé par de nombreux cours d'eau. De quoi parle le test? Quels sont les aspects de la géographie du Bénin que présente le test? Oui, les aspects physiques. Et quels sont les éléments des aspects physiques du Bénin dont le test parle? 1 Le relief Bien Nous allons mettre ici le relief Ensuite Le climat Après La végétation On nous parle également de sols et de cours d'eau. Nous allons mettre là, sols et cours d'eau. Voilà. Est-ce que le test a défini ces aspects? Oui Certains sont définis Les régions sont même précisées Pour les autres, nous allons les préciser au fur et à mesure Et nous allons remplir ce tableau Ce que nous n'aurons pas là Tu vas le faire comme évaluation Et tu vas continuer le tableau après ça à la maison Avec les aspects humains et économiques Nous retournons au test Le Bénin présente un relief un peu accidenté Qui comprend au nord C'est déjà défini Nous sommes dans quelle région? La région septembre triandale Le relief de cette région est composé de La chaîne de l'Atakura Ensuite La pénépleine Le plateau Les vallées Et les collines Pénépleine Plateau Valées Et collines Bien On parle du centre Au centre, il y a La pénépleine Et les collines Région centrale Et les plaines Collines Au sud La région méridionale Il y a La plaine côtière Le plateau de terre de bas Et les vallées Plaine côtière Plateau de terre de bas Plateau de terre de bas Et valées Voilà le relief du Béné Selon Chaque région Géographique Le test Nous parle encore De climat Et le climat Du Béné Vient de Sa situation Dans la zone Intertropicale On a dit Il y a trois types De climat Le climat Béninier Ou subéquatorial Le climat Soudanier Humide et sec Et le climat Atacorien Le test Ne nous a pas précisé Dans quelle région Il y a Chacun De ces climats Tu vas m'aider Alors Le climat Béninier Subéquatorial On le trouve Dans quelle On le rencontre Dans quelle région La région centrale Climat Subéquatorial Et dans la région Méridionale Toujours le climat Subéquatorial Nous avons Le climat Soudanier Il est humide Il est sec Où est-ce qu'on peut avoir Le climat Soudanier Au Bénin Nous l'avons Dans la région Centrale Et dans la région Centrale C'est le climat Soudanier Humide Ou Sud Soudanier Alors Climat Soudanier Humide Ou On l'appelle encore Sud Soudanier Nous avons aussi Ce climat Dans le nord Donc Dans la région Septentrionale Et là Nous avons Il est humide Et il est sec Climat Soudanier Humide Et sec Et en fait Le climat Atacorier Comme tu sais que c'est dans la région du nord Qu'il y a à la chaîne de l'Atacora Le climat atacorier est donc dans la région septentrionale Bien La végétation Il y a des forêts et des savannes Nous avons des forêts au nord et au sud Et nous avons la savannes dans tout le déni Ici il est arboré abustive là au centre C'est surtout la savannes arboré Ici aussi au sud nous avons des savannes arborées plantées de tecs, de caïsédra, de plantations de cocotiers et de panier à huile Les sols On va aller vite Nous avons les sols minéraux, ferrugineux, ferralitiques et hydromorphes au sud et au nord Les sols minéraux, ferrugineux, ferralitiques et hydromorphes On retrouve aussi les sols minéraux, ferrugineux, ferralitiques et les sols minéraux On retrouve la même chose au sud en plus des vertissons Donc ici on aura aussi les sols minéraux, ferrugineux, ferralitiques, hydromorphes et les sols minéraux Et on rencontre seulement les sols ferrugineux et colluviaux Les sols ferrugineux et colluviaux Voilà un peu avec le test comment nous pouvons remplir le tableau Le temps passe vite Tu m'as suivi, ça t'a plu Mais nous allons essayer Tu vas essayer ensemble avec moi rapidement Le test n'a pas détaillé les cours d'eau Mais tu les connais très bien Alors nous allons essayer de remplir cette dernière ligne Quels sont les cours d'eau qu'on peut trouver au Bénin dans la région septentrionale ? Les trois affluents du Niger au Bénin Les trois affluents du Niger au Bénin C'est-à-dire le Mekru, la Libori et la Sota Nous avons aussi la Pandjari Et tu n'oublies pas que Louemé Le fleuve le plus long du Bénin Prend sa source dans les monts de la Takora Bien Dans le centre du Bénin Passe toujours Louemé Avec ses deux affluents Le Quara Et le Zou Au sud Louemé Il descend jusque là Nous avons Les fleuves Mono Kufo Zou Qui ont donné l'oeil noir des départements du pays Nous avons aussi en dehors des fleuves Des lacs Les lacs L'eau couée Aémé Et Tau Trois lacs Et pour finir Il y a aussi Des lagunes Trois lagunes également La lagune de Porte-Novo La lagune de Ouida Et la lagune de Grand Popo Tu as trouvé ? Félicitations à toi ! Si tu ne l'as pas eu, c'est pas grave Tu vas reprendre tes cahiers Et à partir de tes cahiers de leçons Tu vas refaire le tableau Avec les éléments du cahier Tu vas remplir N'oublie pas de continuer Avec les aspects humains et économiques Merci J'ai été heureuse D'avoir été là Avec toi Je te dis Bonne chance Déjà Pour tes amis Et A la prochaine Merci Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz